Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, on va tester ce produit, c'est le Acute Angle PC. C'est un PC qui vaut 180€, donc il n'est vraiment pas cher. Et ce qui est très particulier avec ce PC, donc il est tout petit, regardez, il tient dans cette boîte-là. Et il a un design très particulier, un design en forme de triangle avec une grosse partie qui est en bois. Donc c'est assez joli, ça va être un petit PC qu'on va pouvoir brancher sur un bureau pour avoir un petit PC de bureautique. ou aussi pour le mettre à côté d'une télé, pour avoir un petit HTPC qui va permettre de lire les vidéos, les films, les séries. Ça va être assez intéressant. On va déballer tout ça, on va voir s'il est aussi beau en vrai que sur les images qu'il y avait sur le site. Et on va voir si pour 180€, c'est un PC qui vaut le coup. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, mais bon, je sais déjà moi à quoi il ressemble, étant donné que quand je l'ai reçu, je l'ai déballé et puis je vous l'ai montré en story sur Instagram. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. C'est yt-du-bas-guillaume. En général, dès que je reçois des petits produits high-tech, des trucs comme ça, je vous en parle en story, histoire de vous prévenir un petit peu des vidéos qui vont arriver. Donc voilà, ceux qui veulent se tenir au courant et savoir un petit peu à l'avance ce qui va arriver sur la chaîne. Voilà, Instagram, yt-du-bas-guillaume. Et donc voilà à quoi ressemble le PC. Alors moi, je le trouve super beau. Je ne sais pas si c'est du bois ou si c'est du plastique. En tout cas, ça rend super bien. On dirait un petit peu du bois avec un vernis dessus. Mais bon, c'est peut-être du plastique. Difficile à dire comme ça. Mais en tout cas, on a l'impression d'avoir un produit de bonne qualité. L'arrière, par contre, il est en métal. Ça m'a l'air bien solide. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se dispose, ce PC. En fait, on le pose comme ça et on a une aération sur le côté et une aération sur le dessus. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas le poser comme ça sur le bureau, sinon l'aération ne va pas. Et on ne peut pas le poser à l'envers, mais ça, ça n'aurait aucun intérêt. Donc du coup, vous pouvez le mettre comme ça sur le bureau ou vous pouvez le mettre aussi à l'horizontale si ça vous arrange. Moi, je trouve que ça rend super bien comme ça. Et puis, ça fait un beau PC design qu'on peut poser sur un bureau dans un setup minimaliste. Ou aussi, à côté de la télé, c'est assez discret. Ça ressemble un petit peu à une box internet, un peu de design. Donc voilà, je le trouve très très beau. En tout cas, niveau design, c'est réussi. Je vais vous parler des specs de ce qu'on a à l'intérieur. Alors, il y a toutes les infos sur l'arrière de la boîte. D'abord, je vais vous dire tout ce qu'on a à l'intérieur, tout ce qui est fourni avec. On a un câble HDMI. On a aussi un câble d'alimentation. Donc, c'est un câble basique comme ça. On a juste à le brancher à l'arrière. Et c'est des PC qui ne consomment quasiment rien. Ça consomme 10, 15 watts. Donc voilà, il n'y a pas besoin de gros blocs d'alimentation. Et voilà, c'est tout. Donc, dedans, dans la boîte, on a le câble vidéo, le câble d'alimentation et le PC. Donc, c'est assez simple, assez rapide à déballer. Et concernant les specs, alors je vais vous dire ça parce qu'on a toutes les infos à l'arrière. Mais vous allez voir que pour 180 euros, c'est assez étonnant tout ce qu'ils ont réussi à caler à l'arrière. Alors, le processeur est assez basique. C'est le Intel Apollo Lake N3450. Donc, c'est un petit processeur qu'on retrouve en général dans les PC portables. Dans tous les cas, tout ce que vous retrouverez là-dedans, c'est un peu le matos qu'on retrouve en général dans les PC portables, étant donné que c'est un tout petit PC. Donc voilà, c'est un processeur basique qui sera bien pour faire de la bureautique, pour aller sur Internet, faire un petit peu de traitement de texte, pour regarder des films, des séries. Voilà, ça va être parfait. Par contre, c'est pas la peine de compter faire du jeu vidéo avec ça. C'est vraiment pas fait pour. Vous pourrez peut-être faire tourner des anciens jeux, des jeux qu'on dise 12 ans. Mais voilà, tout ce qui est récent, c'est même pas la peine d'essayer de les lancer parce que ça tournera pas. Et voilà, c'est pas un PC qui est fait pour ça. Au niveau de la RAM, on a 8Go de RAM. Ça, c'est plutôt pas mal. En général, les petits PC comme ça, ils sont fournis avec 4Go de RAM. Celui-ci a 8Go. Donc, ça va être intéressant pour tous les logiciels qui consomment beaucoup de RAM, comme Google Chrome, par exemple, avec un PC comme celui-là. Si vous avez plein d'onglets ouverts, normalement, ça devrait le faire parce que, voilà, 8Go de RAM, ça fait quand même une grosse quantité. Au niveau du stockage, vous allez voir qu'aussi, c'est pas mal. En fait, il y a deux supports de stockage. On a le disque sur lequel il y a Windows qui est installé. C'est un disque de 64Go. Donc, c'est de la mémoire eMMC. Donc, c'est de la bonne mémoire quand même assez rapide. Le PC devrait démarrer assez vite. Mais on a aussi un SSD de 128Go qui est à l'intérieur. Ça aussi, c'est cool. Ça permet d'avoir un petit peu plus de stockage parce que s'il n'y avait que 64Go, voilà, on remplit vite un disque de 64Go. Si vous avez le petit disque de 128, c'est pas mal pour stocker quelques films, quelques séries. Si jamais vous le branchez sur la télé et puis que vous voulez vous regarder vos films et vos séries sur la télé, voilà, 128Go, ça permet quand même de stocker pas mal de films. Sinon, au niveau des autres spécifications techniques, pour tout ce qui est réseau, on peut se brancher en filaire. Il y a une prise réseau à l'arrière pour brancher un câble RJ45 directement sur la box Internet ou sur le CPL. Donc, on peut se brancher en filaire, mais on peut se brancher aussi en sans-fil, étant donné qu'on a le Wi-Fi qui est intégré aussi. Et pour ceux qui sont intéressés pour utiliser le Bluetooth, il y a aussi le Bluetooth à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a des bonnes connectiques. Sur l'avant, on a deux ports USB 3. Ça, ça va être intéressant pour brancher des petites clés USB. Si jamais on se met des films sur une clé USB et qu'on veut les regarder directement sur le PC, ça va être possible. On a un troisième port USB 3 à l'arrière. Donc voilà, ça, ça va être bien pour brancher par exemple la souris, le clavier. On a la prise pour l'alimentation. Donc, hop, pour le petit bloc d'alimentation qui est fourni. On a aussi à l'arrière une prise HDMI, c'est pour ça qu'on a le câble HDMI qui sera fourni. Et on va pouvoir du coup directement le brancher sur la télé, sachant que ce PC, il supporte la 4K. Donc pour ceux qui ont une télé en 4K et qui veulent brancher le PC pour avoir de la 4K, voilà, c'est possible avec ce PC. Et la dernière connectique qu'on ne voit pas très bien, qui est tout au-dessus, c'est une connectique prise casque. Donc vous pouvez brancher un casque, un petit kit d'enceinte dessus. Si vous voulez, une sortie audio autre que l'écran ou la télé. Alors voilà, on a fait à peu près le tour des spécifications techniques. Ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter Windows. Il est déjà installé dessus. Vous avez un Windows 10 Home qui est installé quand on l'achète. Et puis, je pense que vous l'avez vu, mais là, vous avez le bouton Power qui est sur le haut du PC. Bon, du coup, je vais brancher ce PC sur l'écran qui est juste derrière. C'est un écran 4K, comme ça, on va pouvoir tester la 4K. Et puis, on va voir si ça fonctionne bien. Mais jusqu'à maintenant, au niveau des spécifications techniques et du design, je trouve que c'est un sans faute pour ce produit. Bon, voilà, j'ai pas mal testé le PC. Alors, j'ai eu aucun souci pour le connecter. Il a démarré directement. Alors, au premier démarrage, il y a la configuration de Windows. Donc, il faut tout paramétrer. Ça prend un petit peu de temps. Il faut raconter un petit quart d'heure, quoi, pour tout configurer. Mais voilà, une fois que c'est fait, le Windows fonctionne parfaitement bien. Donc, j'ai testé la 4K. Il y a un petit bémol sur la 4K. C'est que c'est compatible avec de la 4K, mais c'est que du 30 images par seconde. Ce n'est pas du 60 images par seconde. Donc, c'est un petit peu dommage. Au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le PC, j'ai l'impression qu'il ram, parce que j'avais l'impression que ce n'était pas fluide. Et en fait, ce n'est pas le PC qui ram, c'est juste que pour la 4K, il est limité à 30 images par seconde. Par contre, si vous mettez du 1080p et de la Full HD, là, il n'y aura pas de souci, vous aurez 60 images par seconde. Donc, si vous le connectez en 4K sur une télé pour du 30 images par seconde, ce ne sera pas vraiment un problème, étant donné que les films, eux, en général, ils sont en 24 ou 29 images par seconde. Donc, étant donné que l'écran sera branché en 30 Hz avec 30 images par seconde, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, si vous l'utilisez pour un écran 4K PC, bon, ce ne sera pas parfait. On va dire que vous aurez l'impression que ce n'est pas super fluide sur l'écran. C'est un petit peu dommage. À part ça, j'ai testé la navigation web, j'ai testé de regarder des films en 4K. Il arrive à lire tous les films en 4K. Pour la navigation web, c'est très très fluide aussi. Alors, au début, ça mettait un petit peu de temps d'ouvrir tous les onglets. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les paramètres d'alimentation. Il faut juste aller dans les paramètres du PC. On tape paramètres d'alimentation et il faut mettre performance élevée. Donc là, moi, il était sur le mode d'utilisation normal et je l'ai mis en mode performance. Et du coup, c'était beaucoup plus rapide. Je n'ai eu aucun souci à tout faire tourner, à regarder des films en 4K, à aller sur Internet. Tout est très fluide, sans souci. Je vous conseille quand même de mettre un bloqueur de pub sur votre navigateur. Parce que si vous allez sur des sites où il y a beaucoup de publicité, ça peut quand même ralentir un petit peu le PC. Étant donné que ce n'est pas un PC qui est extrêmement puissant. Ceux qui recherchent un petit PC à mettre dans le salon, un petit PC de bureau, mais qui ne veulent pas mettre un gros budget et qui veulent quelque chose de basique. Qui ne veulent pas faire du jeu vidéo, mais qui veulent quelque chose qui permettra de naviguer tranquillement sur Internet, de regarder des petits films, de vérifier les mails. Voilà, ça va être parfait. Et à ce prix-là, je trouve que ça vaut le coup. Il y a quand même un gros stockage pour ce prix-là. Il y a quand même un SSD de 128 et un autre de 64Go. Je trouve que c'est pas mal pour un PC à 180€. Le look est plutôt bien. Je trouve que le design est réussi. On a même Windows qui est installé dedans. Il y a 8Go de RAM. Donc voilà, je trouve pour 180€, c'est intéressant. Pour ceux qui sont intéressés, vous aurez le lien dans la description juste en bas. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires juste en bas. J'essaierai de répondre assez rapidement. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501